Europe 1, le 22-30, l'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-François Roubault. Bonsoir. Vous êtes le président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, et vous organisez demain le salon Planète PME, c'est à Paris, au Palais des Congrès, dont Europe 1 d'ailleurs est partenaire. Vous attendez à ce salon, comme l'an dernier finalement, environ 11 000 visiteurs. A qui s'adresse-t-il ce salon Planète PME ? Ce salon est spécialement pour les chefs d'entreprise, d'ailleurs 80% des visiteurs dans les 11 000 que vous citez sont des chefs d'entreprise de TPA ou de PME. Alors qu'est-ce qu'ils y trouvent ces chefs d'entreprise ? Ils y trouvent un petit peu les ingrédients pour améliorer le fonctionnement de leur entreprise. On essaye d'être très pragmatique pour nos chefs d'entreprise, leur faire voir quels sont les créneaux qui sont un peu en avance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les résultats de leur entreprise. On a des masterclass avec trois intervenants qui vont parler bien sûr. Comment vous pourrez réussir votre job de patron ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Comment vous pouvez aller à l'étranger pour aller conquérir d'autres marchés ? Et puis également, comment on peut utiliser la formation pour améliorer son entreprise ? Il y a des sujets comme ça qui sont débattus. Il y a plus de 50 conférences dans la journée, donc vous voyez, il y a le choix. Alors quand vous parlez des créneaux porteurs, ce sont lesquels ? Les créneaux porteurs, c'est un petit peu les filières qui sont définies par les états généraux de l'industrie depuis deux ans maintenant. C'est les créneaux de la santé, le numérique, l'agroalimentaire, c'est toutes ces filières que l'on va essayer de pousser en avant. Le gouvernement va essayer de pousser. Et donc ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des entreprises qui utilisent ces marchés, qui fassent la formation pour leur personnel pour qu'ils soient en capacité de répondre aux besoins, à la demande. Et donc tout cela, ça s'initie. Il faut informer les chefs d'entreprise. Et puis un des grands sujets, vous le savez aujourd'hui, c'est quand même le financement du cycle d'exploitation. Pour nos plus petites entreprises, les PME de petite taille, c'est surtout la trésorerie. Et donc leur faire voir que le crédit d'impôt, compétitivité, emploi est quelque chose de simple, qui ne coûte pas cher. Et que si on a des besoins de trésorerie, c'est vraiment là où il faut aller aujourd'hui très facilement. Toutes les entreprises y ont droit, y compris la toute petite entreprise, à partir du moment où il y a 1000 euros à récupérer, pourquoi pas ? Alors ça s'adresse uniquement aux chefs d'entreprise en poste. Moi, si je veux créer mon entreprise, par exemple, est-ce que ce salon peut m'apporter la solution ? Oui, bien sûr, parce que vous allez trouver des avocats, des notaires, des spécialistes de la création d'entreprises qui vont vous dire, voilà, quelles sont les formules en fonction de votre besoin personnel. Voilà l'entreprise, comment vous pourriez la créer ? C'est l'occasion de rappeler aussi que les PME sont vraiment au cœur de l'économie française. En fait, on parle souvent des grands groupes, des grands patrons, etc. Mais vous êtes des milliers, des centaines de milliers à faire au quotidien l'économie. Les TPE, PME, c'est 99,5% des entreprises françaises. Donc la grande majorité sur 2 600 000 entreprises, c'est 2 599 900 qui sont des TPE et des PME. Et c'est ces entreprises qui créent l'emploi, c'est elles qui ne délocalisent pas, donc qui sont accrochées à leur territoire parce que ce sont des hommes et des femmes qui les dirigent, qui aiment leur pays, qui aiment leur département, leur bassin d'emploi. Donc tous ces avantages sont très importants. Et il faut montrer à l'ensemble de nos concitoyens que ce sont ces PME qui font le fond économique de la France, même si on ne fait que la moitié de la valeur ajoutée. Parce que les grands groupes font beaucoup plus que nous en activité, mais ils le font souvent ailleurs qu'en France. Alors pourquoi ce manque de visibilité des PME finalement ? Je crois que d'abord on s'intéresse toujours aux grands chiffres, si vous voulez. On a parlé pendant des mois des licenciements de Florange, on en a fait des pages et des pages et des pages. Quand tous les jours il y a 1 600 emplois qui sont perdus parce que des PME ou des petites entreprises ferment, parce qu'ils ont eu des retards de paiement, parce que leur carnet de commande n'est pas rempli, on n'en parle pas et pourtant c'est bien plus important. Tous les jours, tous les jours, c'est 2 ou 3 Floranges qui s'arrêtent. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures et on va parler bien sûr de l'emploi et tout cela. Alors justement à l'inverse, elles créent des emplois ces PME ? Ce sont les seules qui créent des emplois, mais il faut bien dire que... Vous les chiffrez à peu près ? Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, la création d'emplois est quand même en recul très important. On a créé dans les 20 dernières années plusieurs millions d'emplois dans les petites entreprises, mais on n'en est plus là aujourd'hui malheureusement, parce que les carnets de commande sont trop faibles. Et donc à la CGPME, nous essayons de proposer des mesures d'urgence, c'est une situation exceptionnelle, pour y faire face il faut des mesures urgentes et exceptionnelles. C'est pour cela qu'on propose de pouvoir renouveler plusieurs fois les contrats à durée déterminée, dans le cadre des 18 mois que la loi obtienne, mais qu'on puisse les renouveler 4 ou 5 fois si on peut avoir du travail pour encore une personne ou deux pendant 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, il faut vraiment s'accrocher à tout emploi, parce qu'il vaut mieux avoir un contrat de CDD qui se renouvelle que de se retrouver du jour au lendemain au chômage. Le solde est négatif, c'est-à-dire en fait... Le solde des créations d'emplois est négatif aujourd'hui. Alors quand on interroge, et c'est un sondage qui a été commandé par vous auprès de l'IFOP, quand on interroge sur un échantillon de 401 dirigeants, on les interroge sur leur inquiétude face à la situation économique actuelle, ils sont environ 89% à être inquiets. C'est en légère baisse par rapport à Mars, c'est en hausse par rapport à l'an dernier. En tout cas, ça traduit effectivement une inquiétude qui est finalement celle de tous les Français. Oui, c'est l'inquiétude qui est générale. Si vous voulez, là le chiffre il est exact, vous venez de le citer, 89%, il était de 92% il y a trois mois seulement. Donc toujours une inquiétude extrêmement importante face à l'avenir de notre pays sur un plan économique. Heureusement, je dis bien, quand on les interroge sur leur entreprise en particulier, ils sont dans un chiffre moyen, il n'y en a qu'un peu plus de la moitié qui sont inquiets pour le devenir de leur entreprise, ce qui est important quand même. Mais ce qui veut dire qu'il y a un déphasage complet entre l'inquiétude qu'ils ont sur l'économie en général et leur capacité de rebondir, leur capacité de faire face aux difficultés par eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui traduit vraiment, j'allais dire, la NIAQ du chef d'entreprise au jour le jour. Alors quand vous parlez de NIAQ, le MEDEF va changer de patron, ce sera Pierre Gattaz. Et c'est vrai que lui, il a cette démarche comme ça, très volontaire de l'entrepreneur. Ce sera un bon défenseur de l'économie des entreprises, qu'elles soient petites, grandes. Je le pense parce que je connais Pierre Gattaz. C'est un vrai chef d'entreprise. C'est un peu un concurrent pour vous quand même, non ? Au niveau d'organisations interprofessionnelles, oui, mais vous savez, on est tous concurrents, mais on est aussi partenaires. Et je crois qu'on devrait travailler bien davantage ensemble, ce que je regrette depuis des années avec mes amis du MEDEF. Mais je crois qu'avec Pierre Gattaz, on devrait arriver à travailler bien davantage ensemble. Et l'un et l'autre représentons l'ensemble des PME et TPE françaises. Donc travaillons ensemble. Alors on a une clientèle un peu différente, pas forcément tout à fait les mêmes, puisqu'on a chacun nos troupes. Mais qu'est-ce que cela peut faire ? Au final, nous travaillons l'un et l'autre dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt de notre pays, pour l'emploi, pour la richesse, la création de richesse et tout cela. Et ça, Pierre Gattaz le sait parfaitement bien. J'en parle suffisamment régulièrement avec lui pour savoir que ça marchera bien. Alors en fin de semaine, justement, s'ouvre la conférence sociale. Et quand on interroge les patrons, leur priorité, c'est le coût du travail. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence sociale ? J'espère que l'on va pouvoir tracer certaines pistes comme nous l'avions fait l'année dernière. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est vraiment le travail et l'emploi. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Quelles sont les mesures d'urgence que l'on peut faire pour améliorer l'emploi ? Le président de la République s'est engagé à dire que le chômage va être en recul à la fin de l'année. Je ne peux que l'espérer, si vous voulez. Mais pour cela, il faudra vraiment changer les méthodes aujourd'hui. Si on continue sur le trend comme on est aujourd'hui, si on compte simplement sur la croissance économique pour créer de l'emploi, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut libérer l'emploi en retirant une partie des charges sur le travail. Aujourd'hui, le financement de la protection sociale est assuré à 77% sur le financement par les salaires, les cotisations sur les salaires. Il faut absolument modifier cela. Pourquoi voulez-vous qu'on continue dans les entreprises à financer la famille, le coût de la famille, entre guillemets ? Non, ce n'est pas du ressort de l'entreprise. Donc, il faut créer autre chose. Moi, je dis toujours une flat tax, ça fait des années qu'on la demande pour baisser les charges d'entreprise, pour être plus concurrentiel, que le travail coûte moins cher dans la production. Et à ce moment-là, on arrivera à créer des emplois. Alors, baisser les charges d'entreprise, certains y voient un cadeau fait au patron aussi. Oui, mais je voudrais toujours dire, quand on parle de cadeau fait au patron, l'entreprise, c'est aussi des salariés. Il y a un patron, mais il y a souvent beaucoup de salariés, ou peu, mais il y a des salariés derrière. Et ce que l'on fait en cadeau, entre guillemets, ce n'est pas un cadeau, mais si on libère un petit peu des moyens financiers pour que l'entreprise progresse, c'est dans l'intérêt immédiat du salarié. L'intérêt du chef d'entreprise et du salarié, c'est le même, tout du moins dans nos TPA ou PME. Vous savez, on parle toujours des salaires des patrons de PME, on en parlait encore aujourd'hui, je crois. Mais dans nos entreprises, ce n'est vraiment pas le problème. Le salaire moyen d'un patron d'une entreprise de 1 à 250 salariés, c'est 4 000 euros par mois. Personne n'aille redire, on n'a même pas besoin de mettre de commission d'examen, ça ne sert à rien. Mais par contre, ce qu'il faut bien faire voir à l'État, et je crois que là, on est sur un point d'inflexion depuis quelques semaines. Vous savez, je le marque, c'est la conclusion des assises de l'entrepreneuriat qui a été faite par le président de la République à l'Élysée il y a 4 semaines à peu près. Il y a eu un point d'inflexion, c'est-à-dire que le président de la République aimait bien les PME. Mais on n'aimait pas trop les patrons quand même, parce que les patrons, c'est des gens riches, etc. Maintenant, il a compris que le chef d'entreprise et l'entreprise, c'est la même chose. Je parle des PME, bien entendu. C'est la même chose. Donc je crois qu'il y a ce point d'inflexion. Il faut aussi aider les patrons si on veut que les entreprises aillent mieux. Donc en fait, le discours du gouvernement, la vision qu'a le gouvernement des patrons des PME est en train de changer. Oui, je crois qu'il est en train de changer, mais on va le savoir très vite. Vous savez, on a quelques mois pour faire des vraies réformes qui permettront justement à la France de se sortir du bourbier des difficultés qu'a toute l'Europe. Et la France en a particulièrement. Donc il faut prendre des mesures, mais c'est maintenant qu'il faut les prendre. Dans les 3-4 mois qui viennent, il faut que toutes ces mesures soient prises. Alors les entrepreneurs disent aussi à mi-mot les difficultés qu'ils ont à trouver des crédits auprès des banques en les accusant d'être un peu frileuses, de ne plus forcément jouer leur rôle premier, qui est de financer évidemment l'économie réelle. C'est quelque chose que vous ressentez ? Oui, c'est quelque chose qu'on ressent. Et quand vous lisez l'enquête que l'on fait paraître demain matin, il y a effectivement ce sentiment d'inquiétude et de difficulté à trouver de l'argent. Mais les banquiers ne sont pas seulement responsables, si vous voulez. C'est vrai qu'ils ne sont pas faciles. Mais il y a aussi BAL3 qui vient d'arriver, les normes qui sont en train de se mettre en place, qui pénalisent la banque et qui donc les obligent à prendre des garanties. Et plus l'entreprise est fragile, plus les garanties doivent être importantes. Donc on peut comprendre aussi ce système-là. Ce qu'il faut essayer de voir avec les chefs d'entreprise, c'est de voir quels sont les moyens à côté de la banque. Parce que la plupart des entreprises, surtout des tout-pieds, n'ont qu'une banque, un seul banquier. Il faut en avoir deux ou trois pour pouvoir amener une concurrence, discuter avec eux et puis avoir une relation entre l'entreprise et la banque comme on a avec ses fournisseurs. Les voir fréquemment, leur faire part des difficultés, etc. On a les mêmes difficultés avec les assureurs crédits. Nous étions ce matin à Bercy pour signer un accord de place pour qu'effectivement les assureurs crédits fassent des efforts vis-à-vis de nos entreprises pour éviter ce qui s'était passé en 2008 au début de la crise où d'un seul coup des milliers d'entreprises s'étaient retrouvées sans crédit du tout acheteur. Donc sous cela, ça va changer puisqu'il y a une obligation maintenant des assureurs crédits. Donc il faut que les banques aussi fassent des efforts, mais il faut aussi que les entreprises fassent des efforts sur d'autres systèmes de financement. Vous savez, on a ouvert un nouveau département de la bourse il y a 15 jours, Enter Next, qui doit permettre de financer des entreprises. Alors évidemment, on a un projet extrêmement ambitieux, c'est 80 entreprises pour aller faire entrer en bourse dans les 3 ans qui viennent. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a tous les business angels. Il ne faut faire part aux business angels, aux gens qui ont des moyens, qui souhaitent investir dans nos entreprises. Il faut leur faire voir l'intérêt de nos entreprises. Une petite entreprise de 5 ou 10 salariés peut être passionnante pour un business angel. Donc tout cela, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe beaucoup plus pratique, beaucoup plus fréquent entre l'entreprise et les financeurs en général. Vous êtes optimiste à vous écouter ? Ou alors la France a les moyens, il faut maintenant les mettre en... Je crois que malheureusement, la France n'a pas forcément les moyens financiers à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Mais mon optimisme, bien sûr, parce que dans tous les cas, dans toutes les difficultés, nos entreprises s'en sont toujours sorties, si vous voulez. Ce qui fait que quand on a une difficulté, on essaye de la contourner et on trouve d'autres solutions. Et ces autres solutions, elles vont permettre de croître davantage par rapport au système précédent. Donc l'optimisme que j'ai, oui, dans des moments difficiles économiquement, bien entendu pour la plupart de nos entreprises qui ont de grosses difficultés, eh bien j'espère que dans les mois qui viennent, on va trouver ces solutions. Les uns avec les autres, les banques, les assureurs crédits, les chefs d'entreprise, le gouvernement. Tout cela doit se mettre en synergie. Il y a des gros travaux qui sont en place. On n'a pas parlé des simplifications administratives. Dieu sait qu'il y a à faire. Le président, il y a des commissions qui travaillent ensuite. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir enfin, enfin les mettre en place, des simplifications administratives. Quand vous savez que le code du travail fait 3200 pages, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise soit au courant de tout ça ? Le code aussi du développement de l'ARSE, responsabilité des entreprises, il fait je ne sais plus combien de kilos, 2,5 kilos. Alors que c'est quelque chose de nouveau qui devrait être partagé par l'ensemble de nos concitoyens avec les chefs d'entreprise. C'est trop complexe. On a mis des barrières partout. On ne peut plus s'en sortir. Eh bien, il faut pousser les barrières. Il faut couper les barbelés, nous laisser un petit peu de liberté, nous, chefs d'entreprise, et ça fonctionnera. Alors pourquoi les politiques ne l'ont pas fait, qu'ils soient de droite ou de gauche ? Ça fait des années que vous tenez ce discours. Oui, des années, je vous remercie. Mais je crois qu'il y a une incompréhension entre les politiques et le chef d'entreprise. Le politique veut absolument sécuriser tout l'environnement du texte, des lois, de la fiscalité et tout ça. Même si vous ouvrez ces barrières, même s'il y a quelques brebis galeuses qui en profiteront, qui trouvont quelque chose comme ça se fait toujours partout, le reste, tout le monde va aller dans le bon sens pour faire de la croissance et tout ça. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas les deux, trois brebis qui vont être à côté. Ça, ça ne sert à rien. On trouvera toujours des gens qui vont être plus malins que les autres pour contourner les textes. Mais si on fait de la liberté, si on met de la liberté autour de tout cela, on y arrivera et on ira beaucoup plus vite dans l'emploi, dans la croissance. Merci Jean-François Roubeau, président de la CGPME. Et donc ce salon demain à Paris au Palais des Congrès, le salon Planète PME. Merci. Merci.